Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer de l'interactivité entre les sprites, donc d'insérer des dialogues entre les personnages qui sont inclus dans la scène. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai préalablement inséré deux sprites. Le sprit vert ici qui s'appelle Abby et le sprit mauve ici qui s'appelle Every. Vous voyez, les deux sprites en fait sont orientés vers la droite. Donc on va venir changer l'orientation de Every pour qu'elle puisse faire face à Abby. Donc on a sélectionné le sprit Every, on va aller dans Costume et on va lui faire vivre une réflexion horizontale en faisant sur les petites flèches ici. Et voilà, donc les deux sprites se font face. On va retourner à notre zone de code. Maintenant, je veux qu'il y ait une interaction, donc que les deux personnages se saluent et se demandent comment vont-elles. Alors, on va commencer par le sprit Abby. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on n'a plus d'un sprit dans notre scène, excusez-moi, c'est que les codes doivent être faits pour chacun des sprites. Donc, si par exemple, je clique sur Abby, donc je sélectionne Abby, je peux voir ici son petit avatar qui arrive dans la zone de programmation. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais glisser comme bloc ici, ça va être seulement pour activer Abby. Donc, on commence toujours notre programme avec un bloc événement. Ici, quand le drapeau vert est cliqué. Et on va aller dans les blocs apparences. C'est là que les blocs de discussion, de dialogue sont répertoriés. Donc, on va utiliser le premier bloc qui est dire quelque chose pendant X secondes. On est glissé. Donc là, Abby va dire bonjour pendant deux secondes. Par la suite, on va aller chercher Every. Donc, le sprit Every pour pouvoir programmer sa réponse. Donc, on va aller tout de suite avec un bloc événement, quand le drapeau vert est cliqué. Et là, il faut se rappeler qu'Abby va dire bonjour pendant deux secondes. Donc, pendant ce nombre de secondes-là, Every ne doit rien faire. Donc, on va venir insérer un bloc attendre et on va venir changer ici pour deux secondes. Donc, pendant qu'Abby va parler, Every va attendre deux secondes. Donc, on ne va rien faire pendant ce laps de temps. Suite à ce deux secondes-là, elle va répondre. Donc, on va aller chercher dans les blocs apparences. Dire. Donc, elle va dire ici, répondre. On va dire bonjour, Abby. Comment vas-tu? Et ça pendant deux secondes. On pourrait aussi l'afficher pendant quatre, six, huit secondes. C'est comme vous le désirez. Maintenant, on va aller programmer la réponse d'Abby. Donc, on va venir recliquer sur le sprit d'Abby. Donc, on va venir insérer, encore une fois ici, un bloc attendre pour laisser le temps à vue de parler. Attendre. Deux secondes. Et on va venir insérer un bloc apparence pour insérer sa réponse. Donc, dire. Très bien. Merci. Et voilà. On va venir tester notre programme en poussant sur le petit drapeau vert. Bonjour. Bonjour, Abby. Comment vas-tu? Très bien. Merci. Donc, si vous continuez comme ça, en insérant des blocs attendre et des blocs apparence, vous allez pouvoir ici animer une discussion entre des sprites. Merci.